Je viens, là où mes oreilles plifent la sueur qui me délèvent. Je viens combler le vide de ce témoin de nos ébats et de nos mots. Afin que tu saches, et que tous sachent, que mes mains te respirent en ce jour la folie des mots qui me lèvent pour les pauvres se soumettient. Je viens ressentir la flagrance de ce corps qu'on désirait. Mais qui, à chaque fois que ma main s'y pose, réagit comme ce jour où les mots furent nos esclaves et nos corps, leurs maîtres. Un jour, il faudra que le ciel te témoigne à quel point j'aime la vie. C'est un autre indice. On t'a montré le chemin de l'école. Hélas, pas celui de l'école ou la vie. Rente, étude, travaille. Quelles sont les promesses qui tenaient ta vie en suspens comme l'attente de Christ? Je t'ai bougie dans ta chair et dans ton être. À l'idée de croire que l'existence se résume, à galer sa vie dans un bureau, tel un tour dans les tables. Enfant parfait, enfant de fierté, enfant de promesse, enfant provenantiel. Et pourquoi encore? On t'a fait soldat pour aller au combat à la recherche du bonheur familial. Mais personne n'a pensé au fait que tu pouvais y laisser ta vie dans ce champ de bataille où l'homme s'est fait pétail. Vivre pour nourrir les siens, vivre pour attraper le temps perdu. Oui, le temps, mais actif. T'avais-tu demandé ce que tu voulais faire de ta vie? Avais-tu pensé qu'à parler des textes, articles et les rendre comme une cachoucote, suffiraient à faire de toi celle dont je rêvais? Alors crois-moi quand je te dis que j'aime ta vie. Celle dont je rêvais. Une vie simple dans laquelle tu n'es pas obligé de faire une rupture avec toi-même pour plaire dans cette politique. Alors écris, crée, crée, le soleil s'est peut-être levé, mais ton ciel reste encore noir. Noir, une confusion prenait par un mystère qui ne vit pas à son nom. Il faut comprendre la technique du corps technique pour être à l'abri des flèches de l'ennemi. Quitte-tu que ta vie serait aussi un autre, que ta volonté rendue du pouvoir? Quitte-tu que tu te lèveras sous du miel et chieras sous du diamant? Hein? Quitte-tu que ta marche serait celle d'un parapluie? Mais qui a osé te faire croire que tu pourrais compter sur quelqu'un? Sache-moi. Ici, c'est la maternité des serpents. À la maison, chaque fois que tu penses à vous, tes larmes, tu les boiras seules. Tes peines, tu les digéreras seules. Tes joies, ça, tu pourras les partager. Car quand c'est pour rire, tout le monde est content, disait l'autre. Mais, sache que... Tu dois tisser ton voyage. À toi de trouver tes mille vies. Oui. Dans cette couture, tu cratteras. Tu pleureras. Tu craindras. Tu gèneras. Mais n'oblits pas d'exister. Après avoir compris que les femmes ne sont plus touchées d'Archide pour l'effort, Prends courage, car aucune de tes larmes n'éteint qu'une seule larme de volcan. Soit tu trompes la situation, soit tu trompes par la situation, la première fois que tu tombes, ça passe, puis ça lasse, et enfin ça casse. Alors, pose bien tes deux pieds au sol, afin de résister contre les trompes de terre. Accroche bien ton voile, afin de résister contre les trompes de terre. Ne cherchons pas pour prendre le changement du corps de l'homme. Vas-y. Respire, car l'air ne sera toujours pas pur pour toi. Alors, viens dans le silence. Tu trouveras ceux qui ne te jugeront pas. Mais, tu tiens gros ta main, afin que ton nom soit à jamais gravé dans les esprits. Pour ça, pose, demande à personne d'en donner l'âme. À l'envers de la silence, les mots clairs d'un sang se bousculent pour te faire comprendre que parler de ta vie à l'ennemi, eh bien, celui de donner la potion magique pour ta sommeil. Demande aux esclaves du commerce triompulé. Dans cette ville, tout le monde connaît tout le monde. Sans vraiment savoir que personne ne maîtrait seulement personne. Car à l'ombre dans nos terres, le secret se fait roi. Mais, il ne suffit pas d'avoir les oreilles d'éléphant pour entendre les avertissements. À force d'écouter derrière les portes, tu risques d'y laisser tes oreilles. Par exemple, M. Cartier, ne vit pas sur les objets sexuels de leur mari. Et, à défaut de servir aux vies, elles vont rejoindre les habitants des cimetières. On dit ici que, quand tes parents meurent, ton avenir meurt avec eux. Parce que les membres de ta famille sur qui tu peux compter se défendent comme les dirigeants démocrates africains. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est ça. La rue prétend que la femme, qui ne sert pas au lit, n'a pas de valeur. On dit que, dans mon pays, les enfants sont violés par leur père parce que les femmes dehors sont devenues plus exigeantes avec la taxe sur le droit d'entrée. Faut-il se demander si cette rue est en marche de la matérialisation ? Faut-il se demander si cette rue est en marche de la matérialisation ? Faut-il se demander si cette rue est en marche de la matérialisation ? Tu en disais que la vie est si courte qu'il fallait savoir en profiter, vivre pleinement sa vie, car elle est si courte qu'on ne la voit pas passer sur la venue du temps. C'est ça ! Parait-il que la rue doit des sacs sur la poitrine. Plus personne ne corresponde comme une sainte. Il veut donc écrire son âge sur son front afin qu'on fasse la différence entre migneron et majeur. Hé hé, maman marie, non moi ! Hé ! Il s'agit que de vous, on le dit que le pâle de l'enfance on a réuni à votre pâle d'un petit chan, et que des mille francs dans l'assiette se firaient beaucoup de plus fatigues. Oh, on me dit que quand tu parles mal de ton voisin avec un autre voisin, sache que derrière toi, les deux parleront de toi avec des rompus pointus avec le couteau d'un chef-cuisier. Oh, on me dit que la race humaine fait avec des faits sans bonheur, elle le dit à son groupe personnel, ajoute filet, tisage, et oui, vrais cheveux, quand elle pense que ce que nous n'avons pas d'actualité est qu'il va être ajouté, ne sois donc pas étonné, mon dit les cinq étoiles, d'autant nous parler de délinquance judiciaire. De grand vie de génération, les cinq étoiles comme nous, nous disons que cela arrive parce que l'espèce humaine change son bonheur comme elle change ses sous-vêtements, en espérant que sa forêt basse sera toujours aussi dense, ou que ses deux bouts de cristal seront toujours aussi brillantes que les des appartements de nos journalistes dans certaines chaînes de télévision. Eh, maman, wak, eh, à moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre bulletin d'info, un seul titre sommaire de ce journal. Le président du Pays Trop Mignon a été rendre visite à son nomologue, le président du Pays Trop Fantastique, pour lui souhaiter son soutien quant à la crise qui séduit son pays. Il a par la suite pris un vol pour un séjour en France. Suivez le reportage de Comanana Louta, notre envoyé spécial en direct du Pays Trop Fantastique. Vous venez là de suivre le reportage sur la population animalière de notre cansoeur Haïtel Guignot. Je disais donc, quand notre président est en ce moment déjà arrivé en France, après un bref séjour dans le Pays Trop Fantastique, où il a exprimé son soutien au président du Pays. Et donc, suivez donc ce petit élément de Comanana Louta. Un petit souci technique, je disais donc qu'il y a de cela trois jours que le président a voyagé. Après un bref séjour dans le Pays Trop Fantastique, il est allé en France. Nous sommes en ce moment même, en ce moment même, vous êtes en train de le constater. Nous sommes en ce moment même, au milieu d'une foule en l'ESA, une foule qui ne cesse de crier de joie, car c'est une première dans l'histoire de relations entre ces deux états. Le président du Pays Trop Mignon a fait un don de 6 milliards de dollars aux ressortissants de cette ville. Il leur a dit qu'il y a assez d'emplois dans son pays. Vu que la jeunesse de son pays, c'est-à-dire le Pays Trop Mignon, n'est pas qualifiée, donc les ressortissants du Pays Trop Fantastique pourraient venir travailler vibrément dans le domaine du pétrole, du bois, du perre, de la prostitution et du commerce général. Ce n'est pas si bon ! Les 7 milliards sont passés ! Les ressortissants du Pays Trop Mignon, c'est-à-dire les locaux, ils pourraient donc se contenter de la violence des fausses tactiques, ou encore être sous la subordination des ressortissants du Pays Trop Fantastique. Mais cet accord bilatéral, cet accord bilatéral est un modèle que tous les pays africains doivent suivre, car la charité bien ordonnée commence par les autres. C'était votre reporter international pour Manga Nalokuta depuis le Pays Trop Fantastique. Allez, prenez leur tête ! Prenez leur tête ! Vive le Pays Trop Mignon ! Vive le Pays Trop Mignon ! C'était vos marines à Manga Ngovutga. on dirait que c'est un pays trop fantastique. Merci à vous d'avoir été les nôtres ce soir et bonne suite de programmes sur la télévision nationale. Je pense à moi que je vous ai dit que je vous ai rencontré. Hé ho ! Monsieur Marconscience ! Hé ho ! Que dire de ça ? La vie devient tellement artistique qu'il nous devient difficile de faire de l'art. L'art de la paix, l'art de la guerre, l'art de l'amour, l'art de la vie, l'art de la mort. Quoi qu'on fasse, on tombe dans un plagiat ! Attends, une autre chorégraphie ! Quoi ? 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 Ici, la fraude est là de guette. Personne, personne ne peut plus payer ses dettes. L'étudiant met son corps sur une fête afin qu'on place le nombre d'étudiants guettés par le sien, sachant qu'elle passe son temps sur le nez. Elle est de mal du siècle, la fraude. Côté, c'est la fin. Avant le ministère, ma tête se fait la belle. Mon cerveau se lance dans la même aventure, et mes mains qui le font pourrir comme à leur aventure, se lance. Alors mes yeux, mes cheveux, mon nez, ma bouche, mon dos, mes fesses, mon sexe se lance également en épergument. Jusqu'à ces instants, aucun d'eux ne demande des comptes à l'autre. Mon souffle continue son travail, mes poumons aussi font le leur, et tout mon corps s'éveille dans une allure qui laisse ma perplexe. Jusqu'à ces instants. Jusqu'à ces instants. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 tout ce qui prouve qu'on est joliment enduit. Et comme par enchantement, vous couronnez l'applaudissement commun des chansons, des chansons composées des phrases qui sortent tout droit des entrailles de l'indulicité et de la sauvagerie et composées dans un rythme à vous casser les couilles, le soleil en plein séné. Et comme ça, on dit encore une. Et vous savez que vous n'êtes plus que des amas de chair qui ne vivaient plus que glace que sang qui fournit encore l'effort de circuler dans vos mains de fruits comme vous pensez. Et le plus drôle, c'est qu'à une veillée, on rencontre toutes sortes de parents, amis, des connaissances. Ceux qui sont sortis avec ton conjoint, ceux qui jeûnaient pour ton décès, ceux qui quand tu passais cracher derrière toi, et ceux aussi qui t'aimaient pour ta gentillesse. Heureusement que je ne suis pas votre père. Pour venir vous étudier, ce n'est qu'ailleurs pas mon poulot. Alors là, là je ne te perds pas. Hein? Il est en train de m'échapper. Hein? On m'a fait finir. Hein? On m'a fait finir. 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 Merci. 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 Applaudissements. Merci.